Comme dans le film Retour vers le futur, David et Vincent se demandent si l'on ne pourrait pas aussi utiliser une énergie à base de déchets. Il retrouve Franck Duménil, le chercheur chimiste pour la fabrication du carburant du futur. Et ça c'est juste un après-midi de déchets. Oui on peut en faire quelque chose, on peut en faire du gaz. Donc les ordures ménagères ont été collectées et là en fait on les décharge dans le casier. Pour bien ensuite, une fois que le casier sera fini, les recouvrir et faire de l'énergie. Donc là c'est vraiment le dépottage. Le tuyau noir que vous voyez là, ça permet de récupérer le gaz qui commence déjà à se former. D'accord. Parce qu'en fait, dès qu'on pose les déchets, ça commence déjà à faire du gaz. Donc là c'est comme une mini station service en fait. Tout à fait, c'est exactement la même chose, c'est une station service à gaz. D'accord. Voilà. Bon là là, il y a la voiture parce que je voudrais quand même essayer tout à l'heure pour voir si vraiment on a les mêmes sensations. Parce que pour le moment, je ne suis pas convaincue, c'est normal. Alors comment ça fonctionne ? Dites-moi un petit peu tout ce qu'il y a ici. Alors en fait, déjà, le biogaz qui est produit dans le bioréacteur va venir jusqu'ici. En fait, il va arriver sous terre, c'est des canalisations. Et il va d'abord passer par ces deux cuves. Alors ça, c'est deux cuves de charbon actifs qui vont me permettre en fait d'enlever tout ce qui est composé minoritaire, essentiellement le soufre. Donc une fois qu'on aura enlevé ce soufre, il restera essentiellement dans le gaz du méthane, 60% et du CO2. Une fois le gaz débarrassé de son dioxyde de carbone, il est compressé et peut être utilisé par quelques véhicules équipés d'un système de bonbonnes. La pompe du futur, mesdames et messieurs. Voilà. Alors ensuite... Ensuite, on la met dans le trou. C'est très simple, en fait. On appuie bien, il faut entendre un claque, normalement. Ah, voilà. Oh là. Donc là... Ah, on sent que c'est vraiment du gaz, c'est marrant. On peut la laisser comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, regardez les kilos qui défilent. Alors déjà, au niveau du bruit, c'est hyper silencieux. Très silencieux, oui. Ça, c'est du au carburant, crois. Oui. Ça, c'est super. C'est pareil, quoi. Enfin, c'est même encore plus souple, encore plus fluide. C'est vraiment, oui, une caractéristique assez intéressante, c'est qu'on a une certaine souplesse dans la conduite. Oui. Et la souplesse, donc, pas d'à-coups, donc c'est quand même un certain confort et pas trop de bruit. Ça aussi, c'est... Alors, on va voir dans les accélérations pour voir. Et l'avantage du biogaz, c'est qu'il n'émet aucune particule et qu'il rejette 25% de CO2 en moins que l'essence.